Bonjour tout le monde, aujourd'hui nous lisons l'arbre à vœux de Kiyo McClare et Chris Ternam aux éditions Little Urban. N'oubliez pas de liker et de partager pour nous encourager, merci. Charles cherchait un arbre à vœux. Son frère disait « Ça n'existe pas ! » Sa sœur disait « Ça n'existe pas ! » Alors Charles demanda « Qu'est-ce que tu en penses, Émile ? » Émile pensait que ça existait sûrement. Le lendemain matin, Charles et Émile partirent à la recherche de l'arbre à vœux. Son frère lui dit « Emporte une corte ! » Sa sœur lui dit « N'oublie pas la boussole ! » Mais Charles et Émile s'enfonçaient déjà dans la forêt. « La 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 » Chantait Charles. « Oui ! » s'exclamait Émile. Ils avaient toute la journée devant eux, toute la journée pour trouver l'arbre à vœux. En haut, tout en haut de la colline, ils grimpaient. En bas, tout en bas de la prairie gelée, ils glissaient. Là où Charles allait, Émile le suivait. Là où Émile allait, Charles le suivait. Charles et Émile ne trouvaient pas l'arbre à vœux. Mais ils rencontraient... Écureuil, qui cherchait un moyen de rapporter ses noisettes chez lui. « Hé 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 ! La 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 ! » « Accroche-toi ! » chantait Charles. « Oui ! » s'exclamait Émile. « Au revoir ! » Doucement, ils avançaient dans la neige, puis ils passèrent devant la tanière d'ours. Là où Charles allait, Émile le suivait. Là où Émile allait, Charles le suivait. Ils ne trouvaient décidément pas l'arbre à vœux. Mais ils rencontraient... Castor, qui était très occupé à rassembler des boulots. Il avait du boulot. Pour les rapporter à sa hutte. « En avant ! La 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 ! » Chantait Charles. « Oui ! » s'exclamait Émile. « Au revoir, Castor ! » Sur la glace, ils se laissaient glisser. Sur la glace, entre les troncs, ils serpentaient. Là où Charles allait, Émile le suivait. Là où Émile allait, Charles le suivait. « L'arbre à vœux était vraiment introuvable. » Mais il rencontrait... Renard ! Qui cueillait des baies pour les rapporter dans son terrier. « Un peu d'aide ! » « La 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 ! » Chantait Charles. « Oui ! » s'exclamait Émile. « Reste au chaud d'heure ! » Maintenant, il ne leur restait plus qu'une demi-journée. Une petite demi-journée pour trouver l'arbre à vœux. « Ah ! Il va falloir nous presser un peu, Émile ! » dit Charles. Charles et Émile progressaient lentement. Leurs ombres s'allongeaient sur la neige. La journée était presque terminée. « Émile ! » dit Charles. « Je suis fatigué. Je n'ai plus la force de marcher, de chercher. » « Chut ! » murmurait Émile. Quand Charles se réveilla, il neigeait. Il neigeait sur écureuil. Il neigeait sur castor. Et il neigeait sur renard. Il neigeait sur tout le monde. Charles ne voyait devant lui qu'un épais rideau de neige. Puis il s'écria. « Ça alors ! » « Nous l'avons trouvé, Émile ! » Émile répondit « Oui ! » Charles écrivit son vœu sur un bout de papier. Puis il l'accrocha à une branche de l'arbre. Il neigeait moins fort à présent. Les animaux avaient préparé un festin nocturne, un soufflé aux noisettes, une tisane de bouleau et des biscuits aux bais genoux à compter. Charles et Émile festoyèrent longuement avec leurs amis. Puis vint l'heure de partir. La lune brillait dans la nuit. « La 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 ! » Chantait Charles. « Oui ! » s'exclamait Émile. « Tout au long du chemin. » C'était une merveilleuse histoire. C'était l'arbre à vœux. Aux éditions Little Urban. Il y a plein d'autres histoires sur la neige et l'hiver. N'hésitez pas à en écouter une autre. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada